— Bonsoir, madame. — Merci beaucoup, Median TV, de m'avoir reçu. — Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais avant de parler des visas, je vous propose d'abord de revenir sur l'arrêt du tribunal de première instance qui vient d'annuler les accords agricoles et de pêche entre l'UE et le Maroc, qui fait toujours l'actualité. La Commission européenne, elle, soulignait l'impératif de préserver le partenariat stratégique avec le Royaume. Quelle lecture en faites-vous ? — Écoutez, madame, c'est vraiment désolant. Et ce jeu ne veut pas se finir parce qu'il devient plutôt ridicule, je dirais. Parce que tout d'abord, il faut savoir que dans la lecture de ce jugement, il y a beaucoup de contradictions qui nous font revenir à 2016. C'est pas le verdict en lui-même qui est dérangeant parce qu'on vit ça avec le vieux continent, d'autant plus depuis le Brexit, l'Angleterre, la sagesse des Anglais, et avec certains amateurs européens aujourd'hui qui existent au tribunal. On vit ça quotidiennement. Comment vous pouvez expliquer, madame, une contradiction flagrante dans les jugements ? Et je les ai, je vais vous les montrer, dans la haute cour. Et qui dit clairement, la cour rejette donc le recours du front du Polisario pour défaut de qualité pour agir. Ça, c'est la haute cour. C'est-à-dire, c'est une jurisprudence. Et vous avez un tribunal de première instance. Encore une fois, il donne la personnalité morale au Polisario deux ans après. Cela dit que c'est pas 50 ans, c'est pas 40 ans. Deux ans, trois ans, quatre ans après, il le donne. C'est un jeu, madame. Aujourd'hui, le tribunal, il est politisé. C'est des amateurs. On sait très bien les problèmes que nous avions aujourd'hui. J'espère qu'ils sont en train de se régler, que ce soit avec l'Espagne, que ce soit les malentendus, avec nos amis, je dirais, le peuple français qui est notre frère. Mais le gouvernement, il essaie de dérailler un petit peu. Mais toujours est-il, il faut savoir que le Maroc, il est devenu indépendant, politiquement et économiquement. Et cela dérange. Et aussi, ce qu'il faut savoir, qu'après que les États-Unis d'Amérique ont reconnu le Sahara marocain, et après la coopération avec Israël, beaucoup de petits gens, je les appelle les petits gens européens, les amateurs de la politique, et ils ont été dérangés. Et au lieu de faire ça, ce qui est dérangeant, c'est que la France, madame, c'est un allié, c'est un pays ami, c'est un frère. Nos parents étaient morts pour la guerre franco-allemande. Alors, les indigènes. Et aujourd'hui, malheureusement, on trouve que la France est le dernier pays qui va reconnaître le Sahara. Et cela désole. Mais comme je viens de vous dire, il y a deux contradictions dans un jugement, dans deux jugements différents. La cour d'appel, qui est une jurisprudence, et une autre cour. Cela dit, on devient dans un jeu de gamins. Et on n'est plus dans une Europe de justice. D'accord. C'est-à-dire, la cour, pour nous, pour nous, le Maroc, aujourd'hui, on n'a pas de contrat. Allez, on va aller très loin. Si on n'a pas de contrat, aujourd'hui, avec l'Europe, bien évidemment, on va faire un contrat avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne. Et du coup, c'est les Européens, c'est les pêcheurs espagnols qui auront mal, ce n'est pas les Marocains. On peut établir tous les contrats qu'on veut. On est un pays souverain. C'est ce qu'on a du mal à faire comprendre, madame, aux Européens. On a une souveraineté. Je vous en prie, madame. Alors, retournant maintenant à la décision de Paris, sa décision de durcir les conditions d'octroi de visa pour les voyageurs marocains. Qu'est-ce qui motive ces décisions de la France ? Encore une fois, madame, je suis désolé parce que, comme vous le savez, comme le sait tout le monde aujourd'hui, même les Français, les Français, les vrais Français le savent. J'ai entendu ce matin sur BFM Moussa Darmana, ministre de l'Intérieur français, et qui a parlé de quelque chose qui n'existe pas. Depuis quand la diplomatie marocaine refuse de donner, de laisser passer aux gens qui ne disposent pas de leurs papiers ou bien qui sont en situation illégale en France ? M. Moussa Darmana se trompe vraiment. Ce qui se passe, et il le sait très bien, si lui ne le sait pas, c'est les services français, ils le savent. C'est qu'on ne peut pas faire rentrer chez nous des gens qui ne sont pas marocains. Parce que chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui est en situation illégale en France, il vous dit « je suis marocain ». Alors on va se retrouver avec les pays, tous les pays du tiers-membre, on va se retrouver avec tous les pays du tiers-membre au Maroc. Et on rappelle juste que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Gouretta, a précisé, justement, après la décision de la France, que le Maroc a donné quelques 400, laissé passer rien que pour les 8 premiers mois de cette année. C'était juste pour cette petite précision, je vous en prie. Mme, le Maroc a toujours tenu son engagement. Aujourd'hui, ils sont en pleine élection. C'est des gens qui sont, comme je vous ai dit, vous avez Moussa Gérald Darmana, je précise, il s'appelle Moussa. Deuxièmement, vous avez d'autres partis extrémistes, mais qui posent leur campagne électorale, le programme électoral sur l'immigration. Le Maroc, madame, le roi du Maroc, a dit clairement à l'Europe « donnez-moi les mineurs ou les gens qui sont en situation irrégulière, on les fasse rentrer ». M. Moussa Darmana, il était ici, au Maroc. Et il a signé une convention avec M. Boreta, le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui n'a pas respecté ses engagements, ce n'est pas le Maroc, madame. Et tout ça, vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas les Marocains, c'est les Français qui sont devenus un jeu électoral. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'immigration, l'immigration et l'immigration. Ils ont oublié, madame, que le Maroc est le gendarme des territoires, les gendarmes qui protègent les frontières européennes. C'est le Maroc qui fait un effort splendide, un effort encourageant contre les terroristes. Le Maroc est un pays qui a toujours respecté, madame, les accords bilatéraux avec les pays. Mais malheureusement, on a été surpris, madame, de ces décisions. Parfait. Merci beaucoup, Hicham Rahil. Je rappelle que vous êtes membre du Centre des études stratégiques et sécuritaires. Merci encore une fois pour cet éclairage.